salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui donc c'est un nouvel unboxing et je vais vous présenter la référence d'amazon donc je vous avais déjà présenté une première boîte et là c'est les amazon modernes alors je ne sais pas ce qu'ils entendent la différence entre les amazon modernes et donc les amazon vieux jeux entre guillemets sûrement alors cette référence c'est toujours de marque alliance donc sur l'illustration vous voyez il y a des dinosaures et des licornes donc derrière les figurines mais bon ça je vais vous le faire voir en direct donc c'est là la référence 72 025 et il ya total 40 figurines dans la boîte en 10 poses alors les figues en elles mêmes qu'est ce qu'elles donnent les figurines elles mêmes alors bon alors c'est toujours aussi fin elles sont un peu plus plus grande que la première série d'amazon que je vous avais laissé découvrir alors dans le moderne peut-être que d'accord donc là il ya une coupe de cheveux un petit peu une crête là un petit peu à l'héro quoi c'est des côtes de maille oui certaines d'accord donc je comprends un peu mieux le terme moderne certaines comme celle ci ressemble un petit peu vous pouvez la mettre dans un univers style mad max donc je comprends mieux donc là par contre celle ci elle fait plutôt moins un bouclier une épée là donc là aussi donc celles qui sont de dos on les regardera ensuite donc une archer oh ben vous mademoiselle vous avez oublié de mettre quelque chose ce matin au le vent vous avez les nichons à l'air donc on la retourne la grappe voilà demoiselle alors celle ci elle est superbe cap et puis une pause très très jolie celle ci aussi un casque avec des pointes allez sera le soustif en tourbillon là enfin ça doit être ça doit être du fer même en plus voilà un string celle ci par contre bien cuirassé grande épée elles sont pas mal sont pas mal il ya de la variété dans les équipements bon les poses c'est un peu toutes des poses d'attaque mais ouais c'est pas mal c'est pas mal et comme je vous l'ai dit en plus elles sont légèrement plus grandes et moins fines que les que les premières la première référence que je vous ai présenté donc c'est pas mal du tout donc encore une une belle référence de chez alliance mais tant mieux ça montre que au fil de toutes les les boîtes que j'ai pu vous faire voir la qualité a souvent été la qualité de sculpture de gravure je parle a souvent été présente voir tout le temps certaines références je vous l'accorde dans les poses laisse à désirer mais la figurine en elle même la gravure la finesse des détails a toujours toujours quasiment été présente donc encore une référence que je vous conseille d'acheter si vous hésitiez bien voilà les amis et bien écoutez je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'unboxing et en attendant je vous dis à très très vite très très vite salut